Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismarck, l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismarck. On est de retour avec un menu copieux, une actualité économique. Évidemment, toujours, on déborde un peu sur la politique, mais vraiment copieuse. Il se trouve qu'on est avec une ancienne grande chef d'entreprise, donc il y a pas mal de questions dont on avait parlé d'ailleurs la semaine dernière. Autour, alors cette question, elle ne date pas d'hier, mais elle continue à m'intéresser beaucoup. La démission de la patronne de la RATP, autour de la façon dont on dirige une entreprise publique, par exemple. Et puis, de manière plus large, moi, j'ai envie de discuter de ce que c'est que de diriger dans la tempête. En fait, on sent bien que c'est un petit peu le cœur du problème, y compris d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous maintenez un cap quand vous êtes obligé de gérer des urgences et puis pas des petites urgences ? On est bien conscients, Covid, guerre en Ukraine, c'est des énormes urgences. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Toujours aussi ces questions de grande bascule, etc. Enfin, voilà, la fin de l'ère de l'abondance, on en parle beaucoup ensemble. Et puis, l'éducation comme enjeu prioritaire. Voilà, c'est parti, c'est Bismarck. C'est donc Françoise Gris qui va nous accompagner. Bonjour, Françoise. Donc, vous étiez venu au printemps dernier, mais je peux quand même rappeler dans l'ordre la branche France d'IBM, celle de Manpower et Pierre et Vacances. Et maintenant, vous êtes administratrice de société. Et puis, Jérôme Mathis. Salut, Jérôme. Prof d'économie à Dauphine. Françoise, mais vraiment, cache comme ça, cette histoire de diriger dans la tempête, cette histoire d'essayer de garder un cap. Encore faut-il en avoir un. Enfin, voilà, votre expérience, elle dit quoi là-dessus ? Alors, moi, j'ai traversé quelques crises. Par définition, elles sont toutes différentes. Vous en avez traversé une sacrée crise à la tête de Pierre et Vacances, quand même. Voilà, alors celle-là. Celle-là, oui. Et avant Manpower, au moment de la Great Recession. 2008, 2007, 2008. 2008. Et là, où l'emploi intérimaire disparaît, vous avez une entreprise qui est par définition la première impactée. Donc, des crises, j'en ai vécu. Évidemment, pas forcément de l'ampleur et de la complexité de celle qu'on vit aujourd'hui. Parce que je trouve que le sujet géopolitique, c'est un sujet qui a encore une autre dimension et un autre impact sur l'entreprise. Et qui présente un niveau d'incertitude pour les dirigeants qui est supplémentaire. C'est presque plus compliqué que le Covid, en fait. Ah oui. Vu de mon point de vue, largement. Parce que le Covid, c'est beaucoup d'opérationnels. C'est le chemin qu'on doit trouver avec ses collaborateurs, ses managers, ses clients. Savoir ce qu'on fait avec ses intérêts à Taïwan ou en Chine en ce moment, par exemple. Vous pouvez lire toute la presse et prendre tous les conseils. À la fin, il y a un pari. Alors, le pari, en général, on ne le prend pas tout seul. On prend avec un conseil d'administration. Enfin bon, ce n'est pas des décisions sur lesquelles on peut peser aussi facilement le pour et le contre. Il y a une probabilité de matérialisation qui est totalement différente. Donc, manager à l'interprète, je pense que c'est un grand thème de leadership et d'éducation dans le management. On a toujours l'impression qu'on s'est blindé là-dessus. Je pense qu'il y a différentes choses. Il faut garder les doigts dans les connexions. Il faut essayer de comprendre où sont les gens autour de vous, à l'intérieur, à l'extérieur. Ça, c'est fondamental parce que ça vous donne une température. Et puis, en tout cas... Non, c'est intéressant parce que vous prenez l'analogie de la tempête. Si quelqu'un tombe à la mer, il faut vraiment être tout de suite dessus. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez décider d'un chemin qui vous paraît opportun. Mais enfin, si personne ne vous suit, ça ne sert à rien. Donc, savoir la capacité de votre équipe, par exemple, à comprendre les paradoxes, les contradictions qu'on est obligé de gérer, ça, c'est vraiment très important. Et en même temps, il y a un certain nombre de décisions qu'on prend tout seul, en général. On prend les inputs et puis après, il faut prendre une décision. Et celle-là, si vous faites la somme des opinions qu'on vous donne, vous êtes en général à un point neutre, négatif, pas forcément au bon endroit. Et il faut quand même y aller et prendre une décision. Donc, c'est une course qui est particulière parce qu'à la fois un chemin d'équipe et en même temps quelque chose qui est très solitaire pour les dirigeants, je pense. Oui, c'est très intéressant. Pendant que tu parlais, je traduisais ça en Emmanuel Macron parce que la séquence, elle est quand même intéressante. C'est-à-dire que, notamment sur la réforme des retraites, qui est visiblement, si on cherche un cap, par exemple, c'est visiblement le cap qu'il veut garder alors qu'on croyait qu'il l'avait abandonné. Et puis, bon, il semble, je l'ai cité, notamment Cécile Cornudet dans les échos la semaine dernière, a écrit de manière très, très claire qu'il avait demandé à ce qu'on arrête la petite musique du renoncement autour de la réforme des retraites. Mais tu as l'impression qu'il a fait ce que tu dis, c'est-à-dire d'abord, j'écoute un petit peu à droite, à gauche le pays, machin, où sont les lignes de fracture, qu'est-ce qu'on peut encaisser, qu'est-ce qu'on ne peut pas encaisser. Et puis, on va voir. Pour l'instant, il n'a toujours rien dit. Et à un moment, on y va. Alors oui, sans doute. Je pense que lui, en plus, il a un poids des médias qui est absolument monstrueux. C'est-à-dire que ce que n'a pas, en général, un chef d'entreprise, il ne vit pas avec la une des journaux tous les matins, avec une opposition qui... Pense à Total, pense à Patrick Pouyannet. Oui, 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 mais enfin... Oui, pas tous. Non, non, mais je suis d'accord. Pas l'ampleur de la pression qui est mise sur le gouvernement. Mais oui, après, il a écouté, est-ce qu'il a entendu, je ne sais pas. Est-ce que... C'est toute la difficulté de ce paradoxe. C'est j'écoute, j'entends, mais à la fin, je prends une décision et je garde le cap ou pas, j'amende ma route ou pas. Et ça veut dire qu'il faut que dans l'entreprise aussi, tu aies les bons réseaux. Ah ben bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est extrêmement difficile parce qu'évidemment, le terrain, les managers, tout ça, ne pensent pas nécessairement de la même façon. Il y a des filtres, il y a des... Voilà. Donc bien sûr, c'est la difficulté d'écouter. Jérôme ? Ces forces qui s'annulent, dont parle Françoise, on les retrouve bien sûr à l'échelle nationale, en politique. Bien sûr. Il y a une forme d'urgence à réformer le pays. L'ensemble des Français veulent une réforme de la France. Le problème, c'est que la direction... L'ensemble des Français, petit truc. La direction voulue par les uns s'oppose frontalement à celle exigée par les autres. Donc tout le monde veut que les choses changent, mais pas dans la même direction. Et ce sont aussi des forces qui s'annulent, ce qui fait que le président se retrouve dans une urgence d'action. En revanche, et là, il y a un paradoxe, on lui demande d'agir, mais en douceur, parce qu'on a peur, bien sûr, des mouvements sociaux. C'est quand même un président qui a été marqué au fer rouge par le mouvement des Gilets jaunes. Donc il faut réformer le pays, mais il ne faut pas trop bousculer non plus la population qui pourrait très rapidement descendre dans la rue sur des questions sociétales majeures. Réforme des retraites, mais aussi assurance chômage. Enfin, il y a tout un volet de réformes sociales qui doivent être entreprises et sur lesquelles le gouvernement marche, bien sûr, sur des œufs. Il y va quand même en douceur. Jérôme, moi... Tu regardes le calendrier qui est donné. Ah, mais il n'y a pas de calendrier sur la réforme des retraites. Non, mais par exemple, sur la fin des régimes spéciaux, on dit pour ceux qui partent actuellement à 52 ou 55 ans en retraite du fait qu'ils soient rattachés à la SNCF ou d'autres organismes comme la RATP, eh bien on leur dit finalement que pour les gens qui seraient nés après 1980 qu'on commencera à faire des choses. Donc c'est quand même étaler largement des réformes pour faire les choses en douceur. Ça, Jérôme, alors ça, c'est un truc chez les économistes libéraux qui m'énerve un peu, cette histoire de régimes spéciaux. Ces régimes spéciaux, c'est un contrat. Oui. C'est un contrat qui a été passé entre un salarié et sa direction. Au moment de son embauche. Au moment de son embauche. Oui. Bon, il est tout à fait normal que si l'une des parties contractantes n'est pas d'accord pour modifier le contrat, eh bien on prenne le temps de rendre les choses acceptables. Mais c'est pas du tout une... Tu vois, c'est vendu comme... Non, t'es pas d'accord, Françoise. C'est-à-dire, le problème, c'est que le salarié, il n'est pas indivisible. C'est-à-dire que celui avec qui on a passé un contrat, c'est pas celui qui paye. Donc, parce que c'est son successeur. Mais oui, mais c'est le contrat. Un contre-exemple est opposé frontalement. Dans ce cas-là, les fonctionnaires auraient pu dire, nous sommes contre le gel du point d'indice pendant 10 ans. Puisque le contrat du temps de leur embauche, le point d'indice n'était pas gelé. Non, je crois que... Mais ils l'ont dit qu'ils étaient contre le gel du point d'indice. Oui, mais le gel a quand même eu lieu. Ben, le gel a quand même eu lieu. Ben oui, non, mais à un moment, effectivement. Je ne reproche pas à des gens de s'arc-bouter contre des réformes qui les desserviraient. C'est tout à fait humain et naturel. Je le respecte. Je dis simplement qu'il faut quand même parfois réformer, malgré cela. Mais attends, attends. Et donc, un contrat... Non, mais prenons le cas d'un fonctionnaire qui est embauché pour les 40 prochaines années. Au moment où ils signent son contrat, il y a des conditions. Il est normal que pendant les 40 ans de sa vie active, il y ait des réformes qui soient mises en place parce que les données du pays vont changer, ne serait-ce que des données démographiques qui sont si chères au calcul des retraites. Je veux revenir sur ta phrase, il faut réformer le pays. Moi, je suis un peu à front renversé sur cette histoire. D'accord. La réforme des retraites, j'ai fait l'année dernière, on va en refaire d'ailleurs, une flopée d'émissions. On n'en a pas besoin. Ça, c'est ton point de vue. Pour moi, on en a besoin. C'est arithmétiquement, on n'en a pas besoin. Tu as besoin d'accélérer tout petit peu la réforme touraine. Alors, selon quels critères on n'en a pas besoin ? Toi, tu parles d'un équilibre macroéconomique entre ce que l'on récolte d'un côté et ce que l'on dépense de l'autre. Exactement. L'équilibre des régimes. Je vais bien au-delà. Je vais bien au-delà. Je te parle du coût du travail. Tu sais que, je l'ai déjà dit ici, c'est pas pour parler de mon cas personnel, mais je cotise plus pour les caisses de retraite que pour mon propre compte bancaire. Quand mon employeur, l'État, je suis fonctionnaire, me verse 1 euro sur mon compte bancaire, il verse 1,10 euro aux caisses de retraite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le coût de mon employabilité, il est énorme et il participe au chômage. Donc, quand on élargit un petit peu le spectre, on vient sur des raisonnements qui font que ceux qui pèsent comme ça sur les épaules des actifs. Alors, l'idée, c'était de mettre en place la CSG. C'est ce qu'on avait fait dans les années 90. Et puis ensuite, quand on augmente peu un peu la CSG, ce qui fait que le financement du système de retraite ne pèse pas exclusivement sur les épaules des gens qui travaillent, mais aussi sur les retraités, ceux qui ont du capital en bourse, etc. Quand on l'augmente, ça te crée du mécontentement. Je rappelle que les retraités qui étaient venus gonfler le rang des Gilets jaunes, c'était du fait que la CSG s'apportissait. Donc voilà, ce sont des grands enjeux quand même. Bonne réponse. C'est pas mal l'épreuve d'écho, n'est-ce pas ? Après, je pense que... Oui, bien sûr. Après, réformer, c'est des sujets qu'on va évoquer. Oui, ben parlons du travail, puisque tu veux en parler, justement. Oui, par exemple, le travail et l'assurance chômage, c'est quand même pas des sujets d'hier. C'est des sujets qui ont été largement labourés, sur lesquels on a essayé de faire mieux. Il y a eu multiples réformes dans tous les sens. Donc je pense qu'on a quand même un petit sujet de vocabulaire et de communication. Et ça, c'est le sujet des médias. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de réformer l'assurance chômage ou est-ce qu'on a besoin de faire progresser l'efficacité du système ? Et pour moi, si on était un peu moins blanc ou noir dans notre expression, ça commence par ça, les transformations, la communication, on aurait moins de chances de braquer des gens sur des sujets de dogme, de principe, etc. Et les sujets dont on parle à la rentrée, ce sont des sujets qui ont été très largement travaillés, labourés. Donc du coup, il y a une expérience, il y a des choses, on sait qu'elles marchent, on sait qu'elles ne marchent pas. Et on ne va pas les résoudre avec un slogan, une seule chose. Donc ce sont des sujets sur lesquels il faudrait travailler. En tous les cas, en entreprise, on travaillerait sérieusement la communication pour amorcer la transformation. Mais là, Françoise, donc, grosse expérience sur le travail. Moi, là aussi, j'ai un petit problème. C'est-à-dire que mettre la pression, donc on se retrouve quand même à 7% taux de chômage, etc. Tu te retrouves sur un socle. Plus de la moitié de ce socle, c'est des gens qui n'ont pas vu l'emploi depuis deux ans. Leur mettre la pression, comme on dit, ne sert à rien. Ça, on sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire que toutes les contraintes qui consistent à dire au bout de trois offres d'emploi, ou autre machin, etc., on vous coupe les droits, on oublie, ça ne marche pas. Et on a déjà expérimenté, d'autres l'ont expérimenté, etc. Donc le sujet de... Il faut mettre un peu de pression, sans doute, mais à condition qu'il y ait un accompagnement et un accompagnement pertinent. Le grand machin qui consiste à dire, alors on va trier les fichiers, et puis tous ceux qui ont fait de l'hôtellerie-restauration un jour, on va les positionner sur des jobs d'hôtellerie-restauration. On peut espérer que le Pôle emploi les fait. Juste donner l'info là-dessus que je la retrouve. Donc le gouvernement demande à Pôle emploi de travailler à un plan tension qui ciblerait tous les chômeurs employables dans les 23 métiers en tension, comme... Oui, selon trois secteurs, en gros, c'est hôtellerie-restauration, santé, action sociale et transport. Voilà, transport de voyageurs et de marchandises. Alors attends, je donne les chiffres. Au vu des chiffres indiqués, ce vivier, donc par le ministère du Travail, est estimé à 218 167... Ça me fait toujours marrer, moi, la précision du truc. 218 167 chômeurs dans l'hébergement-restauration à comparer aux 83 455 offres d'emploi proposées dans ce secteur au premier trimestre. 160 768 dans la santé pour 71 390 offres d'emploi et 143 014 dans le transport-entreposage pour 24 350. Donc, grosso modo, il y a 500 000 chômeurs dans ces trois secteurs et il y a 200 000 postes à pourvoir. Voilà. Donc, tu te dis que ça doit matcher à un moment, quoi. Ça doit matcher, mais il y a une contradiction parce que le gros, je pense, des troupes de ces chômeurs, ce sont essentiellement des gens qui veulent une reconversion professionnelle. Pendant le Covid, les gens qui travaillaient dans l'hôtellerie-restauration disaient « je ne veux plus y retourner ». Bien sûr. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail sont tout à fait déplorables. Je rappelle quand même que les Français travaillent en moyenne 1 500 heures par an, mais que dans l'hôtellerie-restauration, c'est le secteur où on travaille le plus, c'est 2 500 heures par an. La plupart, enfin pas la plupart, mais le gros des troupes... Je n'avais pas cette notion de... Oui, on travaille énormément dans ces secteurs-là. Souvent, d'ailleurs, des gens qui sont rémunérés au minimum légal ou pas beaucoup plus. Si on élargit 1,2, 1,3 fois le civique, on a le gros... Là, les augmentations de salaire sont tombées, là. Oui, mais alors justement, par exemple, d'accord. Donc il y a ça. On est souvent rémunérés autour du minimum légal. Toutes les heures ne sont pas payées. Discuter avec un serveur de café, il vous dira « moi, mon patron, arrête le chronomètre à telle heure, alors que je suis encore là à ranger les tables et les chaises ». Exactement. Donc ce sont des conditions comme ça de précarité du travail. D'un côté, c'est là où je trouve qu'il y a une contradiction, c'est que bien sûr, au vu de la conjoncture, on aimerait encourager ces gens à ne pas aller dans une reconversion professionnelle, à y rester. Et de l'autre, on a quand même à la tête de l'État le président Macron qui a mis en place un accompagnement de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, un expert comptable de 45 ans qui veut arrêter et qui veut se mettre à travailler le bois pour ouvrir une menuiserie, eh bien il peut cumuler le statut d'auto-entrepreneur et son chômage. C'est inédit. C'est depuis deux ans que c'est comme ça, parce que l'État décide de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui veulent la reconversion professionnelle. Et dans ces secteurs-là, on ne peut pas se le permettre. C'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. Donc comment va-t-on faire ? Non, mais de toute façon, on va supprimer l'esclavage. Le gars, s'il ne veut pas y aller, il n'ira pas pour la ligne. Oui, mais il faut revaloriser. Mais alors est-ce que le consommateur va accepter de payer plus cher la facture quand il va au restaurant ou quand il va à l'hôtel ? Parce que ce n'est pas au contribuable de payer cela. C'est au consommateur d'accepter des prix. Alors là, je le dis très très vite parce que malheureusement, les restaurateurs, les hôteliers avec lesquels je parle sont peut-être pas représentatifs de la profession. Il n'y a pas que le salaire. Pour le coup, les conditions de travail et notamment ce fameux double horaire, etc. Là, d'énormes efforts ont été faits, disons-le d'un mot d'ailleurs, la digitalisation, les nouvelles technologies permettent des plannings beaucoup plus intelligents et des gestions beaucoup plus intelligentes des temps de travail. Donc ça peut aussi améliorer les choses. Reste à savoir si... Une gestion qui serait plus intelligente... Dix restaurateurs parisiens intelligents ne font pas évidemment la totalité de la profession. Une gestion à mon sens plus intelligente, mais vous allez me trouver excessive dans mon exercice d'économiste, en utilisant les nouvelles technologies, ce serait de faire des prix en fonction de la fréquentation de l'établissement. Il n'est pas normal que le samedi soir... Le yield management du resto ? Voilà, il n'est pas normal que le samedi soir, on ne puisse pas accéder à certains restaurants parce qu'il n'y a plus de place et que quand on y va dans certaines heures de la semaine, il y a plus de serveurs que de clients. Non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc un menu, je ne sais pas, qui serait sur le téléphone avec des prix qui varient en fonction des heures de fréquentation. Pourquoi pas ? Mais bon, c'est peut-être excessif aux oreilles de certains. Non, c'est super intéressant parce que comme ça, en plus, tu peux... Tu n'as pas cette espèce de coup de feu... Tu lises tout et puis voilà. Oui, enfin... François... Un, ça existe. Deux, ça existe en partie. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Le samedi soir n'est pas plus cher que le jeudi soir. Le saucisse purée le samedi soir n'est même pris que le samedi à 15h dans les brasseries. Je ne suis pas sûre. Il y a des menus qui existent en semaine et qui n'existent. On le fait différemment. Ah oui. Archaïquement, on va dire. Mais pas encore avec les nouvelles technologies. L'idée, ce serait d'avoir simplement des prix qui varient sur son téléphone portable. Mais ça, ça se traduit par une pression supplémentaire sur les collaborateurs. Il ne faut pas rêver. Pourquoi, François ? Parce qu'on va leur dire, du coup, vous venez qu'à ce moment-là. C'est ce qui se passe sur les caissières des supermarchés. C'est-à-dire qu'on leur donne deux heures un jour, deux heures un autre truc, etc. Potentiellement mieux rémunérés. Peut-être mieux rémunérés. Mais ce n'est pas ça qui va changer les conditions de travail. Globalement, la flexibilité qu'on leur demande. Donc, il faut faire un petit peu attention avec ces trucs. Non, mais si ça permet aux restaurateurs d'augmenter les salaires, c'est une solution. Moi, je trouve ça super intéressant. J'achète le yield management du... Pour l'attractivité de l'emploi, un dernier mot quand même. Parce qu'on a toujours... On est face à un pendule, à mon sens, qui est aussi entre amélioration de l'attractivité de l'emploi. Donc, potentiellement, hausse de salaire. Il n'y a pas que les horaires. Le salaire en fait partie. Et puis, une fois que l'écart est trop élevé, il faut réduire la pauvreté. Et pour cela, on revalorise le chômage et les aides sociales qui sont allouées aux inactifs. Et on est constamment dans ce pendule qui est aussi d'un point à un autre. Françoise, France Travail. Donc là, c'est le début de la... C'est le top départ pour France Travail. Donc, on va avoir deux mois de concertation. Il y a un... Je crois que ce n'est pas un haut-commissaire. C'est un ambassadeur qui a été nommé. Ou un haut-commissaire. Il était haut-commissaire. Haut-commissaire. Oui, allez, un haut-commissaire. Donc, l'idée... Un pilote dans chaque bassin d'emploi qui concentrerait l'ensemble de ce qui touche à l'emploi jugé sur l'amélioration du taux d'insertion dans son bassin d'emploi. Ça, c'est une très bonne idée. Et ça, ça fait partie des choses que les gens, les professionnels de l'emploi connaissent depuis très longtemps. C'est qu'il n'y a pas une seule... Enfin, que les solutions, elles sont locales. Et que c'est localement que l'on peut, de façon pertinente, diriger des gens vers des endroits où il y a des postes. Et que c'est localement où on peut trouver les gens qui accompagnent correctement, mobiliser les entreprises, etc. Donc, ça, c'est une très bonne idée. C'est un peu l'inverse de ce qui a été fait lorsqu'on a créé Pôle emploi en faisant une espèce de grosse machine nationale. C'était une absurdité. Ah oui, c'était une absurdité. Parce que tu fusionnais quand même celui qui payait les allocs et celui qui aidait à la recherche d'emploi. Ça ne semble pas idiot, quand même. Deux métiers qui n'ont juste rien à voir l'un avec l'autre. Ce qui était important, c'était de connecter les deux choses. Oui, pas de les fusionner. Les fusionner, ça a amené d'abord un renchecissement global de l'ensemble de la machine. Et deux, les métiers n'étaient pas fongibles. Donc, de toute manière, voilà. Et ça, c'est qu'on en avait discuté à cette époque-là. Puisque j'ai connu une petite expérience à Pôle emploi, très sympathique pour le coup. Mais effectivement, j'avais une conseillère qui me le disait comme ça, qui me disait, à moi, les allocs, je n'y connais rien. On peut discuter ensemble de votre projet professionnel. Mais alors, les allocs, là, je ne sais pas. Malheureusement, il n'y avait que les allocs qui m'intéressaient parce que mon projet professionnel... Il n'y avait pas de la nette. Il a fallu que je me renseigne ailleurs. Donc, les connexions, coordination, etc. Oui, bien sûr, évidemment. Avec les régions indispensables, parce que c'est eux qui détiennent une grosse partie des budgets de formation. De formation et de RSA. Et de RSA. Et donc, ça, c'est plutôt au niveau du département, d'ailleurs. Un petit sujet administratif. Et donc, faire en sorte que les gens se coordonnent, ça ne peut être qu'au niveau du bassin d'emploi, qui n'est pas une région. Dans une région, il y a plusieurs bassins d'emploi. Donc, en théorie, c'est la bonne réponse à la question. La capacité à mettre en place ça, compte tenu de la position et de la posture de chacun qui veut garder ses prérogatives et probablement protéger ses collaborateurs, son emploi, etc. Ça, ça va être un sacré effort. Mais bon, voilà, on va voir. Et pour le moment, chacun est un peu sur sa réserve. Mais très bonne idée que de se dire, c'est au niveau du bassin d'emploi. Il faut regrouper les différents moyens pour en faire quelque chose de cohérent au service d'une trajectoire d'un demandeur d'emploi. Jérôme ? Pas grand-chose à rajouter. Alors, je veux ton sentiment sur cette histoire. Je veux lui rendre hommage, d'ailleurs, Emmanuel Lechypre, avec lequel j'ai beaucoup travaillé à BFM Business et qui a lui-même pas mal bossé sur ces questions de chômage et de retour à l'emploi, défend, alors, très libéral et tout ce qu'on veut, mais défend alors avec une immense vigueur l'idée qu'il faut bien rémunérer un chômeur, si on veut, qui trouve du travail. Et notamment, cette idée que je trouve très intéressante pour maintenir la compétitivité du pays, ne pas forcer un gars qui est diplômé à aller faire la plonge dans un restaurant. Bien sûr. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé ensemble. De la formation et du retour à l'emploi, bien sûr, ces questions sont essentielles. Et donc, il y a ça aussi dans cette réforme de l'assurance chômage, toujours une espèce de petite forme de stigmatisation qui n'est peut-être pas très efficace pour le pays. Pour le pays. Ceux qui cotisent, parce que ceux qui cotisent et qui ne sont jamais au chômage se diront qu'il y a beaucoup d'aléas morales, il y a des gens qui se mettent au chômage alors qu'ils pourraient travailler, etc., et qui peuvent être réfractaires à cela. Il faut quand même rappeler que la croissance, dont tout le monde bénéficie, crée mécaniquement du chômage. La croissance, c'est quoi ? C'est être plus efficace, plus productif dans son emploi. Et ça veut dire des manières, des transformations sur le travail. Les sociétés qui se refusent au chômage ne créent très peu de croissance parce qu'on n'est pas assez suffisamment en mutation. Donc si vous voulez, le chômage, il faut le voir aussi comme un dégât occasionné par la croissance et l'un ne va pas sans l'autre. Donc ceux qui travaillent bénéficient bien sûr de la croissance avec notamment une meilleure rémunération. Il faut qu'ils acceptent de plus cotiser aussi potentiellement pour les chômeurs et accompagner ceux qui doivent continuer à se former. Il y a bien sûr toujours des problèmes de surveillance. À quel point vous avez potentiellement un masson... Mais oui, mais tu as toujours des effets de bord. Tu ne peux pas... Alors ce n'est pas que des effets de bord. Parfois, c'est du gros volume. Vous avez un maçon qui va prétendument être au chômage mais qui en fait va travailler au black sur un chantier. Ne serait-ce qu'un chantier de particuliers, par exemple. Voilà. Donc il faut aussi lutter contre ce type. Jean-Marc Daniel appelle ça l'exil fiscal intérieur. Ah, pourquoi pas. Justement, du fait de ses charges, il fabrique son exil fiscal pour un moment travailler de manière défiscalisée. Voilà. On va le dire comme ça. Bon. On a tout dit sur le travail ? On va, on va, on va, on va, on va, on va, enfin moi je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut qu'on avance et qu'on aboutisse parce que, parce que par ailleurs, la casse est à venir. Enfin, tout le monde aujourd'hui ne considère que le marché de l'emploi est super tendu. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Et ça ne va pas durer. Enfin, il faut quand même qu'on regarde les choses en face. On va vers une période qui va être plus difficile en matière de croissance. On va vers une période où les compétences, et ça fait quand même là aussi des années qu'on le dit, vont devoir changer. Donc, l'emploi industriel qui va être touché par le sujet d'énergie va probablement avoir des ruptures. Donc, en soi, c'était une telle tension, une telle tension. Moi, enfin, je le raconte, je réunis assez régulièrement des chefs d'entreprise, grandes entreprises, et la dernière fois, à un moment, l'un de ces chefs d'entreprise disait, mais où sont les gens ? Une fois qu'ils ont tous fait le tour, dans tous les secteurs, du fait qu'ils ne trouvaient pas des gens pour bosser, c'était où sont les gens ? Donc, tu as une telle tension que j'ai l'impression que tu as un peu de marge avant qu'ils se mettent à licencier. Tu vois ce que je dis ? Moi, je ne suis pas bien sûre. D'accord. Et deux, la plupart de ces patrons, il faut leur poser aussi la question de à quel point ils ont changé leur méthode et leurs critères de recrutement. À quel point ils font des efforts pour aller chercher des gens différents que ceux qui sont théoriquement prêts de façon... Dans la case, clac, les bonnes études au bon moment, les bons diplômes... Parce que des cas, alors ce sont des cas particuliers, mais il y en a plein autour de moi, de gens trop âgés, pas les bonnes études, pas machin, etc., qui ne trouvent pas de job non plus. Donc, bon, attention à ces... Mais tu crois... Jérôme, j'entends beaucoup, le rapport de force est quand même un petit peu inversé. Les chiffres que tu citais, on a dit, dans ces trois grands secteurs, 500 000 chômeurs face à 200 000 emplois vacants. Donc, il ne s'est peut-être pas tant inversé que ça, le... Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de données là-dessus. Oui, mais comme je le disais, justement, c'est 500 000 chômeurs qui ne veulent pas faire ces emplois vacants. Il y en a qui n'ont pas la formation adéquate, comme disait Françoise, mais il y en a, effectivement, qui veulent changer de métier. Prends le cas des aides-soignants ou ceux qui se déplacent à domicile avec le renchérissement. Parfois, ça tient vraiment à des effets qui sont totalement orthogonaux. Le renchérissement du prix de l'essence, on n'est pas payé quand on est sur la route avec sa voiture dans la diagonale du vide français, qui a été illustrée par les Gilets jaunes, tout ça. Bon, les gens, ils en ont marre de ces métiers-là. Dernier point, mais on en reparlera demain parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais j'étais très intéressé. Et puis, Jérôme, si tu veux, quand tu reviendras, on en reparlera. Visiblement, amélioration quand même de la qualité des emplois sur ces derniers mois. Oui, mais ça vient. Alors là aussi, on porte à feu avec tout ce qu'on entend. Oui, mais les seuls emplois qu'on crée, c'est des auto-entrepreneurs qui livrent les courses en 10 minutes. Ben non, en fait, pas du tout. Les chiffres sont même assez spectaculaires, assez intéressants. On marque une pause. On repart, les amis. Françoise, je veux encore votre expérience autour de... Parce que le sujet, en fait, moi, m'intéresse beaucoup, sur la démission de la patronne de la RATP. Donc, je rappelle, c'était à toute fin du mois d'août. Enfin, son annonce, mais on sait que la décision a été prise au début du mois de juillet. Donc, la PDG de la RATP qui décide de démissionner à l'âge de 57 ans pour s'occuper de ses parents. Elle dirigeait de la RATP depuis 2017. Mandat renouvelé en 2019 pour 5 ans. Alors, moi, j'avoue que ça... Je ne sais pas si ça mérite d'énormes commentaires. Ben alors, OK. C'est un choix personnel. Moi, ce que j'en retire, c'est... Un patron peut le faire. Mais il le faisait avant, ça ne faisait pas la une des journaux. Moi, je... T'en as vu beaucoup de... Ah oui, moi, je connais des patrons, alors pas forcément... Mais oui, mais c'est la tête de la RATP. Ah oui, mais c'est... Moi, ce qui fait, pour moi, l'intérêt du sujet, c'est qu'elle dirige la RATP, quoi. C'est-à-dire, c'est... Oui, mais moi, j'ai en tête, par exemple, un cas d'une femme, d'ailleurs, aussi. Alors, est-ce qu'il y a un petit sujet, mais... J'osais pas poser la question. Elles sont courageuses pour faire des choix entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est comme ça que je dirais que, pour le coup, elles ont la capacité à faire ça. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas des hommes. Mais j'ai en tête la patronne d'une très grosse division d'IBM et qui a décidé de partir pour s'occuper de son enfant en grande difficulté. Donc, ces choix personnels, je pense qu'on les... Certains les faisaient. Je trouve que c'est plutôt bien d'en parler parce qu'après tout, c'est des choix structurants pour la vie, etc. Donc, c'est très bien. Est-ce que ça dit quelque chose au-delà de ça ? Alors que le sujet des personnes âgées prennent une importance supplémentaire dans la société. Ça, c'est sûr. Et que l'on ne trouve pas d'autre solution que de s'occuper soi-même de ses vieux parents. C'est peut-être ça qui est un sujet indirect. Ce qui est absolument passionnant, c'est que tu es quand même au confluent de tout notre rapport au travail qui est en train de se modifier en profondeur. Enfin, vraiment, je ne sais pas. Je vous poserai la question. Mais moi, je crois que c'est vraiment très, très, très profond. Et puis, ce sujet du grand âge, des aidants, comme on dit maintenant, etc. Si, à la fin, parce que tu n'arrives pas à trouver les bonnes solutions, tu perds un talent, enfin, je pense que diriger la RATP, c'est un sacré job. Oui, voilà. C'est un sacré job. Tu vois, là, tu as une perte de substance. Voilà, je vais le dire comme ça, pour l'économie, pour le pays. Oui, mais peut-être que ça m'intéresse. Oui, c'est intéressant, je suis d'accord. Mais c'est peut-être tout simplement un choix très personnel. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir le faire et de le dire. Parce qu'un patron, ce n'est jamais qu'une personne comme une autre. Et diriger une entreprise publique, ça n'a jamais été dans ton spectre ? Je ne l'ai jamais proposé. Je ne l'ai jamais proposé. Mais c'est une très belle mission. Et souvent, des missions extraordinairement difficiles. Parce que bourré d'injonctions contradictoires. Voilà, donc ceux qui choisissent ces jobs-là, moi, je suis toujours très admirative. Stéphane Richard le définissait comme ça. L'empire des injonctions contradictoires. Oui, bien sûr. Et ceux qui les choisissent le savent. Donc, ils ne sont pas surpris. Ils peuvent être surpris de l'intensité ou de la nature. Mais je trouve que très... Donc, Jean-Bernard Lévy a tort à un moment. Quand il se lâche, comme il l'a fait il y a 15 jours, en disant, bon Dieu, on ne peut pas demander tout et le contraire de tout. On ne peut pas me demander de fermer 14 réacteurs et en même temps de former des soudeurs. Alors que je sais que ces soudeurs, enfin, a priori, si je suis la loi, n'auront pas de travail, puisque je dois fermer 14 réacteurs. Alors, il se lâche parce qu'il en a... Parce qu'il en a... J'ai l'impression que le sac a été lourd pendant très longtemps. Et que, bon, voilà, il n'est jamais qu'un homme comme un autre. Mais, un, chapeau, parce qu'il a choisi d'aller prendre ce job alors qu'il aurait pu faire autre chose. Et que, largement, il a choisi de servir. Donc, chapeau bas. Il l'a fait avec une grande détermination en faisant des choix et en proposant des choix qui n'ont pas été suivis par le politique. Et là, c'est peut-être là qu'il y a eu la première des ruptures et elle était significative. Bon, et là, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait des bords délevables. Ça fait assez l'impression. Moi, je n'en sais rien. Mais, voilà, donc, je ne sais pas s'il a tort. Mais, de temps en temps, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Et il l'a dit. Et il a raison. Mais, au départ, il a choisi d'aller faire cette mission. Mais est-ce qu'il y a un moment, il faut... Alors, je ne sais pas si on peut voir. Parce que ça me permet, d'ailleurs, de mettre à l'honneur un compte Twitter que j'aime beaucoup. Voilà. Si vous vous intéressez au monde du travail, aux affaires sociales, au monde syndical, Hélène Kaplan, alors, le nom du code Twitter, enfin, c'est HK underscore 49-3, je crois. Mais, de toute façon, HK underscore, il n'y en a pas beaucoup. C'est d'une pertinence, d'une cruauté, d'un humour. Enfin, je ne sais pas si... Françoise, vous êtes Twitter, réseaux sociaux et tout ça ? Non, vous n'y allez plus ? Peut-être pas tort. Je trouve ça, en majorité... Perte de temps, quoi. Enfin, plus que perte de temps, oui. Des plaisants, oui. Des plaisants. Non, mais Hélène dit qu'il aurait dû démissionner à un moment. Non. Non. Non, la démission, ce n'est jamais la bonne solution à un problème. Ou alors, il s'est engagé. Il avait... Enfin, il s'est engagé en connaissance de cause. Oui, 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 tout à fait. Moi, je peux vous le confirmer. J'en ai parlé avec lui, je peux vous le confirmer. Et du coup, il a choisi quelque chose de difficile. Je ne vois pas comment il aurait pu dire. C'est parce que c'est difficile, je m'en vais. Enfin, même lui, avec lui-même, je ne crois pas que ça faisait partie des options. Et fuir, ça n'a jamais été la solution pour résoudre un problème. Donc, non, bien sûr que non. Il finit quand même par attaquer l'État en justice, hein ? Oui. C'est ça. Non, non, mais c'est intéressant. Oui, oui, mais c'est... L'objet social de l'entreprise, etc. On m'enlève 10 milliards d'Ebitda. On ne me donne pas les moyens de continuer à produire, à faire ce qui est l'objet social de l'entreprise EDF. Ce qui est sûr, c'est que toute l'histoire d'EDF ces dernières années, c'est quand même pas très réussi au global. C'est clair. Non, c'est clair. Jérôme, sur tous ces sujets, ça t'intéresse ? Non, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, ce dont on parlait de la PDG de la RATP qui démissionne pour officiellement s'occuper de ses parents, je ne pense pas que c'est à mettre sur le compte de l'état de nos EHPAD. Elle a les moyens d'offrir ce qu'elle veut à ses parents. C'est, je pense, pour du temps de qualité. Oui, bien sûr. Pour des proches dans une société autrefois, je veux dire, il y a encore la population mondiale qui vit entre générations et plus nombreuse que celle comme la nôtre des pays riches où on est loin. Nos parents sont éloignés. Nos enfants vont très loin à faire des études, etc. Nous, on vit quand même un moment de l'histoire un peu particulier à ce niveau-là. Et en termes de temps de qualité, quand on a envie de passer du temps de qualité avec nos proches, parfois, c'est une situation radicale. Mais potentiellement, j'imagine, pressé par l'urgence du calendrier. Je ne sais pas dans quelle situation sont ses parents. Mais voilà. Après, il y a la question du talent. Einstein ne se comportait pas bien avec sa en épouse. Il s'habillait tous les jours de la même façon parce qu'il ne voulait pas perdre du temps. Il voulait se focaliser toute sa journée sur ses équations. Moi aussi, ça. On avait besoin de ça. Et quelque part, c'est ce que la société lui demandait. On préfère cet Einstein-là qui a été très productif à un autre qui aurait été attentionné pour ses proches, etc. Mais qui aurait apporté moins sa contribution à l'édifice scientifique. Alors, diriger de la RATP, il faut du talent. Maintenant, je ne pense pas non plus qu'elle soit irremplaçable. Il y a aussi des gens qui pourront faire ce job potentiellement aussi bien qu'elle, etc. Mais oui, ça peut être intéressant. Mais il se trouve qu'elle commençait, c'est peut-être ça qui l'a fait fuir d'ailleurs, elle commençait à être pressentie pour EDF, en fait. Ah. Oui, c'est ça l'idée. Oui, parce qu'il y a... Et alors là-dessus, Françoise, je suis radical, moi, sur cette question. Et il n'y a aucun problème. Mais il y a l'obsession maintenant, dès qu'il y a un grand poste d'entreprise publique, d'essayer de mettre une femme à la tête de ces entreprises publiques. Donc, c'est en cela où... Bien. Oui, alors... Effectivement, on va mettre ça sous le... sous le... l'étendard. Je ne trouve pas le mot qui va bien. Dans le grand tiroir, grande bascule. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, était très anxiogène. Discours du président de la République sur la grande bascule, la fin de l'abondance, la fin de la souciance. Et en regardant ça, et en regardant notamment le budget de la Sécurité sociale, j'ai appris, je dois dire que je ne le savais pas, que la santé mentale est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. 23,3 milliards d'euros en 2020 si on regroupe les maladies psychiatriques et l'ensemble des traitements chroniques par psychotrope. Ça revient à près de 14% de l'enveloppe totale pour un coût moyen de 2800 euros par personne. En additionnant coûts directs des traitements et coûts indirects liés à des taux d'emploi plus faibles et à une perte de productivité, l'OCDE évalue le poids économique de ces maladies à plus de 4% du PIB. C'est une moyenne européenne. La France, c'est un petit point de ça, c'est 3,7. J'ai regardé rapidement les chiffres. L'Allemagne, c'est 4,8. Les champions en Europe, c'est les Pays-Baltes. Finlande, c'est 5%. Norvège, 5,8 ou inversement. Mais effectivement, pour avoir des coûts en termes de pourcentage du PIB qui sont si grands, c'est parce qu'on s'intéresse au coût de la non-employabilité des personnes. En France, il y aurait un adulte sur deux qui aurait un problème de santé mentale qui ne serait pas en emploi et qui serait en âge de pourvoir un emploi mais qui ne travaillerait pas. Donc ça, effectivement, c'est un coût. Alors, les 23,2 milliards d'euros, moi aussi, ils m'ont surpris. Je ne le savais pas. C'est plus que l'enveloppe pour le cancer. Le cancer, c'est 21 milliards d'euros. Donc, moi, j'ai toujours entendu la psychiatrie, c'est le parent pauvre du système de santé français. J'ai toujours entendu ça. Et en fait, quand on regarde de près ces chiffres, on n'a plus trop l'impression. 2 800 euros, alors, ce n'est pas par français, c'est par patient. Mais il y a plus de 8 millions de patients en France. Un tiers de ces dépenses, c'est du fait d'une prise en charge psychiatrique. Alors là, c'est des choses lourdes. Et les deux tiers, en fait, c'est des remboursements de consommation. De psychotropes. Et notamment, le gros, c'est les anxiolytiques. Voilà. Donc, les Français sont des gros consommateurs d'anxiolytiques. Et ça pèse très cher sur la facture. Enfin, ça pèse très cher sur la facture. Et puis, c'est... Alors, on dit, je crois... Enfin, ce n'est pas génial comme... Ah non, c'est sûr. Est-ce qu'on est très en haut des classements sur la consommation d'anxiolytiques en France par rapport aux autres pays ? Enfin, on a une consommation invraisemblable par rapport à d'autres. Donc, se pose la question de la prise en charge par les assurances complémentaires, voire par la Sécu, des consultations psychologiques qui peuvent aider quand même ? Enfin, oui. Enfin, se pose la question surtout de... Dans cette situation-là, est-ce qu'il est légitime pour un responsable politique de nous faire un discours assez désespérant sur la grande bascule, la fin de l'abondance, la fin de la souciance, tu vois ? Ah, sur le discours anxiogène de l'ouverture ? Mais enfin, moi, j'ai rapproché les deux. Ouais, je pense que... Alors, je ne suis pas psychologue, mais je pense que les gens qui sont en détresse psychologique le sont davantage de leur propre situation... Que de la situation générale du pays ? ... que d'un discours anxiogène du chef de l'État. D'accord. Je pense. D'accord. Mais on peut parler un peu de la prise en charge ? Vas-y, vas-y, mais... Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, typiquement... Alors, les États-Unis, qui ont toujours un pas d'avance dans l'innovation, il y a des assurances complémentaires santé qui surveillent un petit peu l'activité sportive des assurés. Ils leur offrent des montres connectées, ils voient s'ils marchent ou pas, etc. Et donc, pour les inciter à faire du sport, ils diminuent leurs cotisations. Alors, certains verront une version, une vision... Ils diront que... Ils mettront cela à charge d'une vision dystopique orwellienne. On se fait surveiller par son assureur. Comme ces choses-là sont bien dites. D'autres... Une vision dystopique orwellienne. D'autres, ils verront un coup de pouce pour aligner les intérêts de tous, en fait. Oui, on est... Donc là, l'idée, ce serait prévenir... Mieux vaut prévenir que guérir, de rembourser des consultations psy, de manière à les démocratiser. Mais ça commence ? Pourquoi pas ? Mais ça commence ? Oui, ça commence. Ça y est, là, c'est parti, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Le coût est parti, là-dessus. Les bénéfices sont pour la société. On veut, bien sûr, une société où les gens sont en meilleure santé mentale. Et puis, même d'un point de vue purement comptable, pour l'assurance, ben oui, ça lui fait économiser. Plutôt, on veut mieux prévenir que guérir. Donc, ça lui fait économiser de l'argent. Ce qui me permet de vous conseiller le formidable bouquin de Jérôme qui s'appelle... Combien vaut une vie ? Combien vaut une vie ? Et qui... Ah non, c'est vraiment... C'est très, très intéressant. Je garde l'exemple de la construction de la piste cyclable. Combien la piste cyclable sauve de vie ? À partir du moment où tu peux estimer à peu près combien elle sauve de vie ou combien elle protège de vie, et où tu sais quel est le prix de la vie, ben, t'as un montant pour construire ta piste cyclable, voilà, sans gabgis, sans... Oui, alors... Et donc, ils redoutent que l'on ne fasse... Ils regrettent que l'on ne fasse pas ça systématiquement. Pour revenir au sujet des personnes en détresse psychologique, je pense qu'on peut relier ça au sujet d'éducation, au passage. Parce qu'on a... Enfin, ce n'est pas que un sujet d'aller faire du sport pour gérer ou évacuer... Non, non, le sport, c'est un autre exemple qui disait l'assurance qui... Mais on a quand même un sujet sur la relation au bonheur en France. Oui. C'est... Parce que tous ces gens-là, quelle que soit la façon dont ils expriment avec plus ou moins de profondeur ou de détresse, c'est des gens qui ont du mal à être heureux dans leur vie et à être heureux avec la somme des contraintes qui s'appuient, enfin, qui... que chacun d'entre nous doit gérer. Et qui est d'ailleurs probablement un peu plus lourde pour certains que pour d'autres, évidemment. Mais... Mais néanmoins, c'est être heureux quand même, quoi. Et nous, on a quand même un petit sujet en France sur... qu'est-ce que c'est que le bonheur ? L'égalité, par exemple. Il y a des sondages absolument monstrueux qui montrent que l'inégalité de traitement entre deux personnes, ça rend malheureux les gens. Les gens préfèrent être moins à condition que ce soit moins comme leurs voisins, par exemple, en France. Et c'est tout à fait atypique. C'est le cœur du débat public avec cette phrase-là. C'est clair. On ne parle que de ça, finalement, François. Et du coup, évidemment... Toute l'histoire des jets privés, c'est ça. C'est ce que tu viens de décrire. Si je suis malheureux parce que... Je me sens plus heureux parce que mon voisin est aussi malheureux que moi, parce que c'est en gros ça. Évidemment, on a un petit sujet de santé publique à la fin. Donc, apprendre à être quand même heureux. Voilà. Si, finalement, ma vie me convient, que mon voisin est plus, qu'est-ce que ça change si moi, si moi, je suis bien dans ma vie ? Et ça, ça s'apprend, je pense, quand même. C'est un sujet d'éducation, de culture. C'est la question de l'histoire qu'on se raconte à soi-même. C'est bien sûr. C'est pas tant ce qui nous arrive dans la vie que l'histoire qu'on en tire et le petit récit qui est là et qui nous dit voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Est-ce que c'est acceptable ou non ? Après, quand on se raconte une histoire où on semble être victime d'une injustice, c'est insupportable, on n'en dort plus. Oui. T'as quand même des conditions objectives. Bien sûr. Le sujet, même moi, d'ailleurs, j'en suis... Victime. Non, 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 responsable. Le sujet du logement. D'accord. Sujet, mais central. Il porte tout. Je me suis énervé tout seul devant la télé ce week-end en regardant François Ruffin. Énorme capacité de conviction, etc. Il n'en parle jamais. Il était là avec ces conneries de jet et de trucs et de machins et de jet-ski et de je ne sais pas quoi. Mais il parle du logement, bon Dieu, il y a tout là-dedans. Il y a tout. Et ce sujet-là, il porte le mal de vivre. Absolument. Terriblement. Absolument. Et il n'est pas adressé. Donc, voilà. Il y a quand même des conditions objectives, si tu veux, dans notre pays qui expliquent que tu puisses ressentir quand même. Oui, mais alors là, permets-moi aussi de le rattacher à l'histoire que l'on se raconte. Donc, il se trouve que les gens, ça va y être inaudible. Ils sont mieux logés qu'autrefois. Non, mais bien sûr, mieux logés qu'autrefois. Non, mais les appartements sont de meilleure qualité. Il y a plus de mètres carrés par habitant aujourd'hui que dans les années 70, par exemple. En moyenne. Non, mais on a quasiment cessé de progresser, alors pas assez vite. Et il y a encore de l'urgence. J'entends bien. Non, et puis surtout, moins que chez nos voisins. Moins que chez nos voisins. OK. Bon, en Espagne, c'est un autre problème. Il y a trop de logements. Il y a des crises et des banques qui font... L'Espagne, ils ont fait le programme... En 2008, ils ont fait le programme immobilier des États-Unis d'Amérique. Ça, on l'a raconté cent fois. Oui, c'était que des logements de tourisme et des... Je ne suis pas sûre que c'était au bon endroit. Et en Chine, ils les mettent massivement par terre. On parlera d'ailleurs de la Chine mercredi, donc après-demain, avec Laurence D'Asiano qui vient nous voir régulièrement. Tu voulais parler de l'éducation, Françoise ? Oui, parce que je trouve que c'est une des réformes très importantes. Alors là, pour le coup... Il sera demain dans un lycée professionnel, Emmanuel Macron. Et là, c'est typique de ces sujets sur lesquels... Moi, je suis un peu inquiète de voir des slogans essayer de remplacer le sujet et le fond, et notamment sur les lycées professionnels. Parce que le sujet des lycées professionnels... Alors, il y a quelques filières qui marchent très bien et on prend toujours les exemples qui marchent bien. L'hôtellerie, restauration... Matam, hôtellerie, restauration... Tous les métiers de bouche, d'une manière générale. Après, il y a toute cette partie partie des lycées professionnels qui forment à des choses beaucoup moins évidentes. Par exemple, les métiers de la gestion. Donc, on a encore des bacs pro, secrétariat, comptabilité, etc. Commerce, qui sont des métiers dans lesquels on n'embauche plus à un niveau bac pro. Les comptables existent, bien sûr. Mais ils sont massivement digitalisés. Les postes de comptables sont des postes de bac plus 3. Exactement. C'est des postes d'experts, en fait. Voilà. Tout à fait. Et en fait, on dirige vers ces filières-là qui ne sont pas très bien définies en termes de quel métier je choisis. Alors, beaucoup de filles, d'ailleurs, en majorité. Et évidemment, que ça ne produit pas des résultats significatifs. Et ce n'est pas en donnant la tâche de faire 50% de stages supplémentaires qu'on va régler le sujet du lycée professionnel ou des filières professionnelles pour ces jeunes qui sont en défaut d'apprentissage des fondamentaux. Parce que ce qu'il faudrait qu'ils apprennent d'abord, c'est compter, lire et être capables de faire leur budget parce qu'ils auront besoin de faire leur budget dans leur vie. Et donc, cette espèce de schéma qui consiste à dire qu'on va faire plus de stages en entreprise et ça va résoudre le problème du lycée professionnel, moi, ça me hérisse parce que ce n'est vraiment pas le sujet. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, alors, je lisais ce matin dans les échos, justement, un papier très intéressant où les directeurs des lycées professionnels, c'est quoi ? C'est les principaux, les proviseurs. Donc, en gros, tu as 10 à 15% des élèves qui, en fait, ont trouvé un boulot avant la fin du cursus et donc s'en vont sans diplôme, sans rien. Et les proviseurs disent exactement ce que tu dis. mais ils ont besoin aussi des humanités de base et écrire, lire, compter même quelques notions de géopolitique. Oui, tu peux en avoir besoin dans ta carrière future. Parce que c'est ça qui va leur donner le bagage pour avoir le job d'après. Et puis, je vais aller même plus loin. C'est ça aussi qui est des conditions de leur bonheur puisqu'on en parlait. Bien sûr. Et donc, ça, moi, je trouve que demander aux entreprises de prendre en charge ce type de choses, c'est absurde. et ça rejoint tout le sujet de l'efficacité de l'éducation générale parce qu'il y a trop de gamins qui se retrouvent dans des lycées professionnels parce qu'on les a éjectés des cursus généralistes parce qu'ils ont trop tard, mal accompagnés, pas pu acquérir ce qui leur permettrait de continuer dans une filière généraliste. Et donc, on est face à quelque chose qui est fondamental pour le bonheur de nos enfants mais aussi la productivité de la société dans 10 ou 15 ans. Toutes les données sont en place depuis des années et je suis un peu perplexe par ce que j'écoute et ce que j'entends qui me paraît un peu simpliste pour le moment. Sur ce bagage et des filières générales notamment, on a quand même fait énormément de progrès. On dit souvent quand on se regarde on se désole, quand on se compare on se console. Je crois qu'en termes d'éducation c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. On se désole actuellement des classements PISA où la France ne cesse de perdre des places. En revanche quand on regarde l'évolution de la société française moi je trouve que ça a été quand même assez bon. Alors je sais bien que vous n'allez pas être d'accord avec moi. En 1960 il y avait 10% d'une classe d'âge qui accédait au bac. 70, 20%, 80, 30%. On a gagné à peu près 10% chaque décennie. Même un peu plus parce qu'aujourd'hui selon ce calcul on devrait être à 70%. Or on avoisine on frise les 80% d'une classe d'âge qui arrivent au bac. Tu vas me dire que le bac n'est pas du même niveau. Mais évidemment. Oui ok très bien Il n'est pas du même niveau. Il ne permet pas d'accéder aux mêmes choses. Globalement les français sont proportionnellement la masse de français instruits est supérieure à ce que c'était. Et ça n'a cessé de croître. Alors vous me direz l'écolier d'il y a un siècle il avait une écriture parfaite une orthographe impeccable ça n'est plus le cas. Vous pourriez me dire il savait... Mais pas il y a un siècle enfin tu as vu ce qui s'est passé c'était passionnant les petits ukrainiens qui débarquent dans les classes de maths et tous les profs t'as vu ça et tous les profs qui disent bon dieu ils ont deux ans d'avance. Ben non ils n'ont pas deux ans d'avance non. Au même titre que si tu envoyais les écoliers français aux Etats-Unis les profs américains diraient ils ont deux ans d'avance les petits français. Ou sur les maths t'es sûr de toi Véran ? Oui je suis sûr de moi. D'accord. Bon. Donc après la question c'est de savoir à quel point enfin qu'est-ce qu'on transmet qu'est-ce qu'on transmet si je reprends mon écolier il y a un siècle il savait plumer un poulet aujourd'hui ça ne nous intéresse plus nos petits écoliers ce qu'ils savent faire c'est manipuler des ordinateurs parce qu'il faut quand même que l'instruction soit en phase avec la demande de la société. La question du savoir écrire à la main mais la société se transforme à une vitesse folle qui peut faire froid dans le dos dans quelques générations les enfants n'apprendront plus à écrire à la main ce sera un savoir obsolète on dictera simplement à nos traitements de texte. Voilà. Donc il faut constamment changer ce qu'on est en train de et nous sommes des vieux nous faisons partie des vieux Non mais Jérôme non 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 mais là tu ne enfin le sujet c'est pas l'écriture cursive le sujet c'est les bases de la grammaire et tu auras beau Pour bien apprendre à écrire c'est apprendre à correctement lire et structurer Moi je n'ai pas parlé d'apprendre à écrire tu as sans doute raison Je vais donner un exemple concret Mais les bases de la grammaire enfin c'est les bases du sens de la phrase et tu réalises bien là même dans la vie d'entreprise telle qu'elle s'organise avec ses nouvelles générations qu'il y a des contresens incroyables qui t'arrivent par mail simplement parce qu'il n'y a pas la base de la grammaire Oui mais c'est parce que tu communiques avec tout le monde Autrefois tu aurais communiqué juste avec une élite qui savait écrire et bien formuler sa pensée et la structurer Non mais c'est vrai le mail est accessible à tous C'est étonnant cette position de défendre l'indéfendable ça ne te ressemble pas C'est pas défendre l'indéfendable Écoute Ce matin encore je donnais cours à Dauphine d'accord je noircis un tableau j'ai des étudiants qui me demandent est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à prendre une photo parce qu'ils sont trop feignants pour écrire je m'en offusque pas je leur dis bien sûr Bien sûr Mais évidemment Mais là je suis d'accord avec toi Non mais ils ne deviennent pas Mais on ne parle pas de ça Alors de quoi parle-t-on ? On parle Si c'est pour me dire qu'il y a 50% des français qui écrivent mal Oui mais il y a 50% c'était déjà Non Ils ne sont pas capables de définir un participe passé et un infinitif Et c'est ça le sujet Ils ne sont pas capables du coup de lire un document qui leur permet de comprendre un mode d'emploi de comprendre une situation etc J'ai donné puisqu'on parle d'exemples concrets Parlons d'exemples concrets Une amie professeure de français très jeune Oui Elle dans un cours de français de littérature à un moment donné elle parle de pourcentage de la population qui fait ça Un petit garçon lève la main collège de 6ème, 5ème en disant Madame on n'est pas dans un cours de maths Donc Enfin Ça c'est une remise en question de l'autorité de la transition Non 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 C'est quoi l'été Il y a aussi un pourcentage C'est-à-dire je dis que 2 personnes sur 10 je ne sais pas font telle ou telle chose et on croit que c'est des maths On a quand même un petit sujet global 5 français sur 4 ne savent pas compter Jérôme Non Et alors les règles de 3 ça paraît Le bac français Tu as suivi je crois que c'est l'adjectif ludique je ne voudrais pas dire de bêtises qui a créé une émeute sur les réseaux sociaux parce qu'on trouvait scandaleux qu'il y ait le mot ludique dans un texte pour le bac français On en est là aujourd'hui Jérôme Mais attendez je ne dis pas que tout va bien Je crois que c'est ludique Je vérifierai ça C'est compliqué à le dire Non mais attendez en 68 il y avait 15% de la classe d'âge qui allait au bac 15% c'était l'élite qui allait au bac Aujourd'hui tout le monde je l'ai dit quasiment 80% Donc tu ne peux pas attendre la même chose L'équivalent de celui qui passait son bac en 1968 aujourd'hui il a un bac plus 4 ou il a un bac plus 5 limite Donc voilà c'est ça Il faut comparer des choses qui sont comparables Il n'empêche qu'on a une partie significative de la population et notamment des jeunes des milieux les plus défavorisés à qui l'école ne permet pas aujourd'hui d'acquérir un bagage minimal lire compter comprendre ce qui se passe autour d'eux qui va leur permettre de gérer leur vie après Et ça c'est la réalité et pourquoi ? Parce qu'on a du mal à accompagner les enseignements parce qu'on continue à embaucher les enseignants sur les critères d'autrefois sauf quand on bouche les trous et donc là c'est les ingrédients d'ailleurs qui sont plutôt bien on commence à comprendre que le prof il est essentiel que le directeur d'établissement est essentiel on commence à parler d'autonomie enfin tout ça va dans le bon sens mais il y a un tel effort de transformation de ce corps social de l'enseignement à faire que c'est pas avec des slogans qu'on va y arriver mais dire qu'on n'a pas d'enjeu alors ça non on peut pas se dire ça j'ai dit que quand on regarde uniquement l'évolution française moi je ne pleure pas contrairement à d'autres gens oui mais le critère qui est le pourcentage des jeunes qui passent le VAC c'est pas le bon moi j'ai le sentiment de vivre dans une société où globalement écoutez je prends un Uber je parle avec le chauffeur mais le type est éduqué il est capable de me parler de sujet je suis étonné je pense que le taxi des années 70 c'était pas à ce niveau là voilà autre exemple mais on est au bout Françoise vas-y rapide j'appelle une plateforme téléphonique je fais une phrase trop longue et la jeune femme que j'avais au téléphone me dit est-ce que vous pouvez répéter votre phrase parce que j'ai oublié ce que vous avez dit au départ d'accord elle était dans une plateforme téléphonique censée répondre à des clients elle n'était pas capable de se j'avais fait sûrement une phrase trop longue sûrement et puis elle était peut-être à Madagascar ou à Tanger non non elle avait un accent de Toulouse c'était une de ses plateformes de services publics qui n'ont pas été délocalisées et elle n'arrivait pas à avoir une capacité d'attention suffisante pour finir que je finisse ma phrase est-ce que sa capacité de survie la capacité d'attention ça c'est un point sur lequel je suis entièrement d'accord capacité de survie de cette jeune femme dans le monde de demain on est aussi dans une société qui promeut du loisir qui promeut la semaine de travail oui mais l'autre aspect mais sur lequel on avait discuté ensemble et qui est très très intéressant parce que moi ce qui m'effraie un peu c'est le manque de prof et Jérôme en avait parlé l'idée à partir du moment où si vous êtes prof vous êtes obligé de commencer dans la zone la plus difficile dans laquelle vous puissiez commencer vous êtes obligé de partir en guerre quoi en gros vous n'arriverez pas revaloriser le rôle des profs c'est vraiment ça fait partie des solutions merci chers amis et donc on continue demain nos débats sur Bismarck les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismarck l'émission avec Société Générale